et salut salut c'est mystère genesis aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de civilisation 5 je vais pas y arriver sur une partie libre je fais pas ça sur un scénario je fais ça sur une partie libre donc j'ai pris l'egypte et on va commencer tout de suite j'aime bien jouer l'egypte parce qu'ils ont un bonus de merveille déjà et parce que j'adore l'egypte antique donc c'est quelque chose qui me plaît vraiment alors on a fondé notre première ville on a du coton et des pierres princesses juste à côté donc ça c'est bien on va pouvoir commencer avec un bon bonheur on va regarder ce qu'on peut faire chez l'agriculture dès le début alors je vais me diriger vers une victoire culturelle donc il va falloir l'écriture vite donc on va faire la poterie et on va avancer vers là ensuite à tab on va faire un monument historique et on va rajouter derrière un éclaireur c'est des habitudes de jeu que j'ai ils sont fort pratiques alors je joue avec tous les dlc c'est à dire les dlc principaux comme bref new world et gods and kings et toutes les maps qu'il ya derrière toutes les nations toutes les cartes j'ai tout façon me semble donc comme ça au moins on va passer au tour suivant donc je crois que j'ai ou j'ai validé il ya quatre façons de gagner dans cette partie il ya la victoire militaire je pense que vous connaissez mais il suffit d'éliminer tous ses ennemis pour gagner la victoire culturelle c'est à dire qu'il faut culturel alors culturel c'est c'est plus du tout oh là là je suis un peu raboli donc il ya culturel il ya la victoire de l'espace scientifique il suffit d'envoyer un vaisseau ce peuple une fuise dans l'espace et on gagner la victoire scientifique il ya la victoire de temps je l'ai pas mis de tour non plus et la victoire culturelle il suffit d'avoir les tout ça enfin tout ça d'avoir les doctrines 5 je crois qu'il faut en avoir maximum et une idéologie et de dominer culturellement tous les ennemis de tous les 20 toutes les autres nations il ya aussi la victoire touristique ça y est voilà j'ai trouvé d'avoir le plus le plus de tourisme en fait qu'on voit ici le tourisme à la la culture ici ça c'est l'âge d'or ici on voit le bonheur là c'est les routes commerciales ici on a l'or que j'ai plus l'or que je génère que je génère par tour et là on a la science et ici on a la fois plus la fois que je génère à chaque tour et au début ça va être rapide parce que y'a pas on n'a pas beaucoup d'unité on gère pas grand chose ah c'est bien ça j'ai gagné 95 or c'est une bonne chose c'est bien parce que pour le début là je commence direct avec 100 or au lieu de 20 donc c'est une bonne chose ah ouais alors ça c'est un peu on va les éliminer directement parce que sinon ils vont revenir marceler j'ai crois que j'ai pas mis là non j'ai pas mis la configuration de j'aurais pu enlever les combats c'est pas grave j'ai pas mis la configuration de barbare déchaîné voilà voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur un début de partie donc là il faut que je vois que je vois ce qu'on a ce qu'on a mais là c'est pas mal parce que on a des servidés pas très loin donc on a une unité une promotion on va mettre ça on va bientôt pouvoir les tuer après on va aller on va se soigner putain y'a déjà qui ont fondé les panthéons il ya aussi la victoire religieuse me semble me semble qu'elle victoire par religion me semble je suis pas sûr donc je disais qu'on a des servidés pas loin donc c'est bien pour le développement des bananes pas très loin non plus donc c'est pas mal et on a deux ressources de luxe juste à côté donc c'est parfait tout est parfait on commence bien avec l'accès à la mer dès le début ah oui j'ai pas dit je suis sur une map de type continent c'est en fait c'est une map qui a plusieurs continents différents donc des masses continentales et passe le tour et plusieurs petites îles il passe par là on a des truffes ici ça pourrait être intéressant aussi bon j'aimerais bien que tu rentres vite parce que là le moins de barbares qui passent dans le coin je meurs quoi et perdre les seuls guerriers d'ailleurs j'ai fini les seuls guerriers qu'on a dès le début c'est pas cool on va passer le tour c'est sûr que si on passe pas le tour ça va pas le faire c'est vrai que là ça va être rapide je vais faire je vais faire je pense 80 tours très rapidement histoire que ça se pose je puisse commencer à avoir des unités des argiles dit à son potier que fais tu ouais ok donc sur des greniers et un hôtel hôtel qu'on va lancer directement alors l'hôtel il coûte un entretien je vais lancer parce qu'il me permet d'avoir de la fois même si c'est que un par tour toujours ça le grenier on n'en a pas besoin pour l'instant parce que on a une bonne zone d'ailleurs voilà j'ai déjà le coton donc je gagne deux or en plus une fois qu'il sera aménagé j'obtiendrai deux un or supplémentaire je crois voilà c'est l'écriture hop et on passe le tour mais du coup j'aurais pu le laisser là et le soigner direct c'est pas très grave hop alors au niveau des doctrines au début on a débloqué l'arbre de la tradition celui de la liberté de l'honneur et de la piété donc vous vous en doutez ça ça donne une expansion culturelle il me semble non c'est la liberté qui donne l'expression culturelle ça c'est l'agriculture en global c'est ça là on a culturel et production ici c'est le combat c'est l'honneur et là c'est la foi donc la foi moi je m'en faut un petit peu après ça peut être ça peut être intéressant de prendre l'honneur parce que nos unités sont plus puissantes et dès qu'on tue une unité ennemi on peut gagner la maison que je sais plus où c'est je crois que c'est quand on adopte vous recevez une de l'or ok alors moi je vais prendre je pense que je vais prendre la tradition je prends la tradition les jardins suspendus 15% mais un inconnu gratuit dans vos quatre premières villes permet également d'acheter des ingénieurs je sais pas je c'est pas vraiment si je prends ça je prends je prends la liberté allez on prend la liberté sinon on n'a pas fini de choisir alors les épisodes dureront maximum une demi heure je pense faire comme pour anneaux ah ça c'est bien un éclaireur on va aller direct sur la ouh d'autres pierres précieuses ça ça pourrait être intéressant pour le commerce alors pourquoi une pierre précieuse donne de l'or en plus je trouve une spécification de cette ressource de luxe ouais ça c'est bien les ruines antiques c'est bien j'espère juste que ça va pas me donner un aperçu de cartes ou un plan de barbare qui détruit un or mais c'est parfait la raison elle même je débloque l'écriture directe ah mais c'est parfait on va pouvoir se développer sur l'élevage qui révèle les chevaux ou le tir à l'arc on a quoi je pourrais pas aménager si j'ai pas quoi j'ai des forêts mais je pourrais réaménager tant que j'ai pas le l'exploitation minière qui me permet de défricher les forêts en même temps j'aimerais bien pouvoir faire ça pour avoir les chevaux et les caravanes on va faire ça comme ça j'obtiens les caravanes les chevaux et je peux faire des routes commerciales alors je crois que ça me donne une route commerciale c'est ça hop on va faire ça et après on fera après on fera on fera l'exploitation minière donc on passe le tour alors c'est vrai qu'au début ça peut ne pas être très intéressant il y a masse de truffes là des ressources intéressantes pour l'instant alors moi ce que je peux vous conseiller sur les fondations d'îles ou du vin les fondations d'îles dès le début fait une ville soit au bord de la mer ça doit être intéressant pour l'exploit l'exploration marine après ou au bord des rivières parce que ça a cru ça augmente ça augmente le développement parce que les les trucs autour donnent plus ici alors lui il est bon on va aller explorer par là d'autres ruines antiques c'est parfait il y a masse de marée pas loin alors il me semble que j'ai mis en configuration chaud j'ai pas l'impression que c'est très chaud là alors les ouvriers d'ouvriers apparaît alors l'ouvrier pas pour l'instant ça vaut pas trop le coup parce que j'ai pas encore débloqué assez de trucs pour pour l'exploitation oui il y a beaucoup de pierres précieuses dans le coin ça vaut pas trop le coup au niveau de faire un ouvrier pour l'instant je pense à part consommer de l'argent de diminuer l'argent que je gagne donc ça c'est ils augmentent la taille de ma ville c'est plutôt bien outre le fait que ça descend mon bonheur parce que j'ai trop de citoyens le système de bonheur est des fois un peu bizarre mais c'est plus ou moins facile de rester en haut alors ah je crois que j'ai découvert une civilisation dans le coin alors on va aller voilà quoi je pense que je vais aller là comme ça j'aurai plus de on a découvert une nouvelle civilisation qui est carthage oulala carthage les phéniciens bonjour du coup on va pas lui déclarer la guerre alors faut savoir que le système d'échange j'ai jamais compris donc moi je vais faire un petit au revoir voilà on va se contenter d'un au revoir alors c'est moins cool ça par contre moi j'aurais bien aimé prendre le vin là mais du coup si je fonde une ville ici j'ai le vin et les truffes mais je vais avoir bon c'est pas grave j'ai envie de vous dire ils ont pas trop le choix alors ici on va lancer la grande bibliothèque qui permettra d'avoir une technologie gratuite il me semble que c'est ça ouais une technologie gratuite donc on va faire ça 26 tours c'est un peu long mais le citoyen je pourrais eux les chiens là dehors désolé ah ouais l'enflure bon c'est pas grave on va le défoncer il s'est mis sur les runes antiques où je puisse pas les avoir c'est pas gentil ça on va explorer là du bétail lui aussi il est bien il a les truffes les servidés aussi les servidés je peux pas non il faut le piège avant je vais pouvoir les tuer au tour suivant on va aller par là du cacao on va prendre ça hop ah bah oui merci alors ça c'est les runes antiques qui servent à rien parce qu'elles m'ont détecté des traces de barbares en même temps je suis juste à côté donc bon on va lancer l'exploitation minière cacao ça on voit bien on va tuer lui déjà ce sera fait allez mais meurs ohlala il m'a mis cher pour que je me soigne j'ai plus du coup de vie 12 sur 100 bon je pense qu'on va du coup partir sur ce côté là pour les deuxièmes pour la deuxième non oh non non oh je l'ai rémis cher ben je suis mort donc bon je peux pas plus occupé je suis deuxième après le début il y en a un qui envoie on est combien déjà on est 12 il me semblait avoir mis plus de joueurs mais apparemment non donc là c'est moins cool par contre du coup ce que je vais faire c'est mon guerrier derrière du coup j'ai plus de guerrier je suis plus défendu je m'attendais pas à ce qui s'avance en fait d'habitude ils sortent pas des camps les défenseurs j'aurais dû fuir au lieu d'essayer de combattre à tout prix c'est pas très grave j'ai envie de dire c'est pas très grave du marbre c'est riche en ressources ce coin là le marbre ça peut être intéressant pour le développement rapide d'une ville parce que ça augmente la production quand on l'exploite du coup il faudrait faire combien pour avoir un panthéon 20 donc on y va encore me falloir 12 tours là j'ai découvert des ruines antiques alors j'espère qu'il va pas rentrer de toute façon je vois pas l'intérêt parce que le temps qu'il arrive qu'il essaye de prendre ma ville il serait mort une carte rudimentaire des environs et un nouveau camp de barbares alors là par contre c'est un peu moins cool ce qui fait que j'ai un camp de barbares là un ici et un là ça fait quand même beaucoup surtout que je suis pas très sûr qu'il va y en avoir par là aussi le débonnaire héritera de la terre allez on peut faire les mines et défricher les forêts et on va lancer le piège le tir à l'arc on va lancer le tir à l'arc ça je pourrais me défendre de là déjà ce serait déjà ça et 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 une nouvelle doctrine alors on va faire un ouvrier hop on a un ouvrier il va falloir attendre pour le piège du coup je vais l'avancer on va faire une ferme ici hop on continue encore du cacao ouais il y a beaucoup de truffes 4 truffes rien que là c'est pareil après je trouve qu'il y a beaucoup de oh il y a du marbre ici je l'ai pas vu beaucoup de pierres précieuses un peu de cacao du marbre aussi que je vois là le vin le vin ça pourrait être intéressant on passe au tour suivant vous voyez on a déjà fait 30 tours même pas 20 minutes j'ai configuré le temps en normal aussi parce que j'avais pas envie de faire une série très longue parce que là je trouve que déjà les temps de de recherche de technologie sont déjà assez longs certains ouais c'est 20 tours en même temps là si je vais là 1667 tours c'est normal l'armure de technologie est très grande aussi on va en avoir un peu de temps pour arriver jusque là bas ça doit être de l'ordre quoi de je dirais 400 tours 400 tours pour arriver à peu près à attendez l'arbre de technologie il est là je suis bête 400 tours pour arriver je dirais par là à l'air industriel ou la renaissance 300-400 tours par là je pense parce qu'il faut quand même faire toutes les recherches ici donc bon on a un petit peu de temps devant nous alors ouais ça ça pourrait être intéressant parce que je vais faire la mine donc du coup je vais aller tiens j'ai encore un gain de barbare ici les épices une nouvelle ressource de luxe dès que je finis ça on va là comme ça je pourrais exploiter les pierres précieuses alors je pense qu'on va s'arrêter une fois que j'aurai fini la grande bibliothèque ah j'ai découvert les marocains les marocains ils ont des bonus pour les caravanes il me semble pour l'instant je vais pas faire la guerre à tout le monde il y aura sûrement des tensions qui vont naître toutes seules j'aurai pas besoin de le faire surtout si je vais fonder une ville là alors oui on a dit ici le piège ce sera pour le tour la chère suivante je vais faire le piège après sur la flèche qu'il a voilà ah bah tiens c'est qui les ottomans ouais il se la pète un peu avec son manteau là ça fait un peu flashy quand même comme manteau du coup au niveau des technologies on a dit le piège après je vais faire les plantations après le piège parce qu'avec les plantations je pourrais faire ça ah non c'est le calendrier ça les plantations ça doit être ça plutôt alors non plus c'est quoi pour faire les plantations alors c'est ça non plus je sais pas je sais pas ce qu'apportent les plantations ah non c'est le calendrier qui permet de faire des plantations putain je suis fatigué hein donc le calendrier permet de faire des plantations ici voilà c'est ce que je voulais faire dire plutôt du coup je peux pas le faire oh mince c'est une jungle j'avais pas pensé à ça et du coup il faut que je fasse ça ici c'est bête c'est bête j'avais complètement zappé du coup je pouvais pas le faire en même temps c'est pas marqué quoi bon c'est pas grave bon ça en passera pour le moment c'est pareil je peux pas faire une série parce qu'il faut la construction euh ouais bah on va faire une autre ferme hein en attendant j'ai envie de dire et après on va le mettre en sommeil parce que c'est pas tout mais euh j'ai pas envie de tout exploiter le début en faisant que des fermes parce que j'aimerais bien faire des séries qui pourraient augmenter la production ici je vais faire euh un élevage ah bah c'est le tour suivant bah je pense qu'on arrivera aux 50 tours à peu près oula non alors là on va éviter les barbares encore des pierres précieuses ici et ok 20 qu'est ce qu'il a fait là il a défriché ah ouh deux oh oh combo ça c'est bien parce que je peux peut-être avoir des des unités ou oulala hop on va éviter de mourir de perdre le parce que les barbares peuvent nous capturer les les unités non combattantes donc ça comprend les personnages illustres ils les détruisent d'ailleurs je crois c'est cool mais c'est pas ce que je voulais toi tu vas là euh donc oui je disais ils peuvent capturer vos unités non combattantes c'est à dire les colons les citoyens euh les prophètes illustres il me semble tout ce qui est unités illustres et aussi euh les euh les inquisiteurs et les enfin les unités religieuses là je sais plus comment on appelle ça les inquisiteurs et les les ceux qui propagent la culture enfin la religion les missionnaires voilà les missionnaires alors là ça me plait pas parce que regarde il va aller détruire ma ferme en fait il va aller détruire ma ferme et il va se soigner et moi c'est pas cool pour moi ça parce que j'ai des citoyens qui l'amène à qui l'utilisent il va aller détruire ma ferme et il va se soigner en même temps et moi j'ai fini la grande bibliothèque donc j'ai fini la première merveille octro une technologie gratuite donc ça c'est intéressant on va prendre alors soit on prend le calendrier qui fait 6 tours soit on prend le travail du bronze qui fait aussi 6 tours soit on fait des fifous et on prend une technologie qui fait 18 tours pfff non je vais rester dans les technologies dont j'ai besoin donc je vais faire le travail du bronze comme ça après je finis le piège et après je lance le calendrier donc je peux faire un statut de Zeus ça je peux pas parce qu'il faut avoir l'utilisé oui alors par là ça je peux pas le faire parce qu'en fait il faut avoir euh lancer cette doctrine là moi j'ai pas ça j'ai pas fait ça vous voyez c'est pas sonné il a pas détruit ma ferme ok alors est-ce que c'est judicieux de faire un guerrier je ne sais pas trop et j'ai gagné 55 or ça c'est bien et il y a du cheval ici cheval pierre précieuse marbre je vais peut-être faire une ville par là du coup on verra il dit on verra on verra on verra il faut voir ce qu'il y a un peu plus loin oui parce que par extension oula il y a beaucoup trop de barbares il va rentrer ouais voilà il a détruit ma ferme c'est y réclame de l'ivoire réclame de l'ivoire ah ouais mais je suis désolé mais là l'ivoire c'est pas trop ça d'ivoire il y en a pas vraiment dans la région euh calendrier on avait dit donc euh ben on va se laisser sur la production de mon guerrier et la destruction de ces barbares de merde voilà on va finir la construction de ça il reste 3 tours et toi tu vas partir par là sachant qu'il y a des barbares je fasse attention 3 tours il va être là à moins de 3 tours lui oh la la mais il y a trop de barbares il y en a un là un là et un là l'Assyrie ça c'est un peuple antique qui existe plus maintenant les Assyriens c'est vachement beau derrière en tout cas ils aiment bien l'or hein les Assyriens oh ben c'est bien qu'il y a des lanciers assyriens là ils ont déjà des lanciers ah oui mais c'est parce qu'il y a des rayons antiques qui peuvent permettre de faire ça d'upgrader notre notre unité de barbares que moi j'ai perdu bien sûr comme une idiot en voulant détruire ce camp là et du coup ils m'en veulent à moi bah c'est bien éloignez vous éloignez vous éloignez vous tour suivant ah oui mais si je lance pas le tour forcément ça va pas avancer ah eux aussi ils doivent écrire dessus par contre leur réserve d'or c'est pas trop le top je pense ils sont à 0 or et à 0 or par tour donc eux ils sont pauvres ils ont plus d'argent et 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 je peux encore essayer de finir ça voilà c'est fini par contre là ça va être on est pas le plus bling bling donc qui est le plus riche bah c'est moi en même temps je suis premier là aussi déjà vous voyez lui il est pauvre il a plus d'or et c'est vraiment la déch du coup je vais taper au taquet de barbare en même temps ça va faire un peu comme je fais la philosophie on va lancer la navigation à voile et après on fera la philosophie toi tu vas rentrer et toi tu vas sortir et on va lancer et on va lancer d'ailleurs j'ai toujours pas eu le truc de ah je dois disposer au moins 35 maintenant on va faire un archer et on va se laisser sur ça voilà donc vous verrez par la suite une première bataille contre encore des barbares parce qu'après il va falloir que j'aille éliminer les camps de barbares là et là pour être tranquille donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo donc merci d'avoir regardé et à la prochaine à la prochaine